Chers amis républicains, bonjour. Et bravo à l'organisation, parce qu'il n'y a vraiment que vous qui pouvez faire une telle organisation, c'est-à-dire permettre à un centriste, et pas n'importe quel centriste, qui a traversé la mer Rouge, d'accueillir Nicolas Sarkozy. Et j'en suis très heureux. En tout premier lieu, je tiens à vous saluer, vous, les militants, vous, les militants, qui êtes, c'est vrai, et c'est vrai dans tous les partis, dans le mien comme ailleurs, rarement remerciés. Par votre engagement dévoué, désintéressé, vous êtes celles et ceux qui font vivre la démocratie du fond du cœur. Merci à vous, les militants, après avoir traversé la mer Rouge pour rejoindre la famille centriste, mes rencontres successives avec de grands hommes. Et je veux, en cet instant, vous vous êtes réunis, les républicains, avoir une pensée émue pour Philippe Séguin. Et je veux aussi saluer et je veux saluer aussi un grand homme d'État. Je sais, si mes renseignements généraux sont bons, qui sera là cet après-midi. Je veux parler de Charles Pascouin, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler dans les Hauts-de-Seine, et où nous avons ensemble mis en France le premier plan départemental pour les quartiers sensibles. Quel visionnaire ! J'embrasse chaleureusement J'embrasse chaleureusement Charles Pascouin. Pourquoi ai-je salué Philippe Séguin et Charles Pascouin ? Car je pense de toutes mes fibres que si le peuple a besoin d'hommes d'État, l'État, lui, a besoin d'hommes du peuple. Dans les pas de mon ami Jean-Louis Borloo en 2010, ministre de la Ville en charge du Grand Paris, j'ai constaté à quel point, cher Nicolas, ta vision était juste et juste. Faire de Paris et de l'Île-de-France une région capitale plus forte pour une France plus dynamique en Europe et dans le monde. Malheureusement, malheureusement, Depuis, avec Monsieur, moi, Président, notre pays... Voilà, ça doit arriver en direct à l'Élysée. Depuis, moi, Monsieur, Président, notre pays navigue sans cap, sans méthode et donc sans résultat. Alors que la direction du Parti Socialiste flatte les communautés, réduisant de fait la République à la somme des intérêts particuliers, nous, nous devons redonner à chacun sa place dans la République en proposant un destin partagé à tous nos concitoyens. Avec mon ami Hervé Morin, Philippe Vigier et les bâtisseurs de l'UDI, je vous apporte un chaleureux et amical salut. Notre vision est celle du socle du large rassemblement que nous devons construire ensemble, républicain et centriste. Avec Hervé Morin, Philippe Vigier, les bâtisseurs de l'UDI, nous appelons solennellement à l'unité de nos familles politiques. Une unité, c'est vrai, qui n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est la condition de notre retour aux responsabilités pour réparer la France après trois années de renoncement et de régression dans notre pacte républicain. Chers amis, la victoire est au rendez-vous chaque fois que nous savons nous rassembler pour unir nos forces. Et d'ailleurs, cela tombe bien, car c'est justement ce qu'attendent de nous nos électeurs. Voyez les élections municipales, voyez les élections départementales. Mes chers amis, les Français attendent de nous que nous leur proposions une aussi belle dynamique unitaire dans chacune de nos treize régions. Voilà pourquoi j'appelle solennellement à l'union et au rassemblement dès le premier tour des élections régionales ici en Ile-de-France avec Valérie Pécresse comme partout ailleurs en France. Messages adressés à Chantal Joanneau et à d'autres. Cette dynamique de l'union doit aussi se retrouver pour la primaire qui nous conduira à la présidentielle de 2017. Oui, l'UDI doit participer à la primaire. Mais je le dis à chacun d'entre vous, comme je le dis à mes amis de l'UDI et à toi Nicolas, l'UDI doit être partie prenante de l'organisation et de la préparation de la primaire à part entière en véritable partenaire des Républicains. Mes chers amis, je termine, mes chers amis, c'est lorsque l'on est fort que l'on s'ouvre. Bien entendu, et je conclue, pour rassurer l'organisation, quelques centristes sauteront sur leur chaise comme un cabri en disant « indépendance, indépendance ». À cela, je dis tout aussi clairement le centrisme, ce n'est pas l'égo-centrisme. Et particulièrement, particulièrement dans une période où le Front National atteint un niveau sans précédent dans notre pays. chers amis, la République a besoin de nous. Travaillons à remettre la France et l'Europe en marche. Mettons-nous en mouvement. Soyons unis. Faisons des deux années à venir une marche puissante et conquérante vers la victoire pour le peuple de France. Et puis, nous, 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 Et tout le monde. Et tout le monde, nous, nous,